Salut mes super custos, j'étais en train de faire une tour en coton-tige Donc la recette d'aujourd'hui, ça sera des muffins fitness Donc en plus ce qui est super bien, c'est que mes muffins sont sans gluten Parce que je n'utiliserai ni de farine, ni de farine Donc pas de farine, pas de sucre Juste avant de commencer la recette, je me prends un petit thé Pour ceux qui veulent le goûter, c'est le prince Vladimir C'est du thé noir avec... Evidemment si je le dis en anglais, j'arrive pas à le comprendre Donc c'est un mélange de thé noir de chine, aromatisé bergamote, citron, pomplemousse, vanille et épices Bon, entre guillemets, c'est simplement le Russian Earl Grey de chez Kusmi Il est vraiment extra Oui, plaît-il ? Désirez-vous un nuage de lait dans votre thé ? Non, c'est gentil, merci De soja bien sûr Maintenant que je suis entablié, on passe aux ingrédients Vous allez voir mes custos, cette recette c'est de la tuerie Je ne vais utiliser vraiment que 4 ingrédients Et vous allez voir ces muffins, ils sont bons, ils sont légers, ils sont sains Ce qu'il va nous falloir ce sont 3 bananes, 3 oeufs, non, je ne jonglerai pas avec les oeufs Du chocolat noir à dessert, 100 grammes grosso modo Et du peanut butter, donc du beurre de cacahuète Niveau matériel, nous aurons besoin d'une planche à découper, d'un couteau pour découper De moules à muffins, en silicone ou comme vous l'avez D'un bol, d'un robot mixeur Et de cure-dents Allez c'est parti, on va commencer tout de suite par découper les bananes et casser les oeufs Fin de la première étape, vous mettez tout dans votre blender Là il y a 2 bananes, ainsi que 3 oeufs On va mettre tout de suite le dernier ingrédient Qui n'est autre que beurre de cacahuète Donc vous prenez vraiment une bonne cuillère de beurre de cacahuète Evidemment cette recette malheureusement ne convient pas aux gens qui sont allergiques à la cacahuète Ou aux arachides On va mettre directement dedans Il n'y a pas de sucre, on n'a pas rajouté de sucre, on est bien d'accord Il y a juste oeuf, bananes et beurre de cacahuète Hum, comment ça sent super bon Donc voilà, on a fini de mixer notre mélange Et tout simplement ce qu'il nous reste à faire, c'est de répartir ça dans les moules Donc on prend les moules, on les graisse les moules Et vous répartissez votre mélange dedans Regardez, je crois que ça a été fait exprès Le blender, je l'ai complètement vidé Ça me fait vraiment 6 muffins parfaits Là tout de suite on les met à cuire Et on va les sortir à mi-cuisson Pour mettre le petit chocolat à l'intérieur Alors pendant qu'ils cuisent Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit topping Sur le dessus, vous allez voir si c'est canon Vous prenez la dernière banane qui vous reste Et vous allez la découper en morceaux Ou alors vous pouvez aller défiler à la Paris Fashion Week Avec le sac isotherme Roquefort Société Parce que le Roquefort, il n'y a pas plus fort Alors là, je vous explique ce qui se passe Mes chers petits cuistots Avec votre dernière banane, vous faites de jolies rondelles régulières On va mettre une couche de beurre de cacahuète Sur le côté d'une banane On va mettre l'autre dessus Et les deux, on va les tremper dans du chocolat fondu Ah oui, je sais C'est canon Donc, ce que je vais vous demander C'est de séparer votre chocolat en deux Très simplement, on va mettre un petit carré de chocolat Directement à mi-cuisson dans chaque muffin Donc 6 muffins, 6 carrés de chocolat Que vous mettez sur le côté Le reste du chocolat, exceptionnellement Et seulement aujourd'hui, vous avez le droit de le faire fondre au micro-ondes Regardez comment je le fais C'est extrêmement simple Vous prenez vos rondelles de banane Votre peanut butter D'autre côté, vous avez votre chocolat fondu Et alors, vous prenez une feuille de papier cuisson Pour les faire sécher Donc, on prend une rondelle On prend un peu de beurre de cacahuète On prend une autre rondelle On écrase entre les deux C'est juste en fait pour avoir une petite bouchée Bon, mes super cuistots Le temps que vous fassiez votre petit topping On doit être à la moitié de la cuisson des muffins On va les sortir Et on va leur mettre leur carré de chocolat à l'intérieur Regardez, regardez comment ils sont beaux Un carré de chocolat Et boum En plein milieu Il va fondre tout doucement En fait Avec la fin de la cuisson Boum Voilà, vous voyez On a mis le chocolat Et on les rend en fourne Oh la 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 Mais regardez-moi ça Ils sont juste magnifiques Légèrement dorés Avec une petite cheminée Un chocolat Regardez-moi ça Donc là, on les laisse refroidir Ils viennent juste de finir Leur cuisson On vérifie Il faut vérifier sur le côté Parce qu'il y a le cœur de chocolat Qu'on a fait Vous voyez On pique Il n'y a rien Il n'y a rien du tout La recette, elle est déjà finie Donc là, je suis en train de les laisser refroidir Le topping est dans le frigo C'est tout simplement parce que Je suis un petit peu à la bourre J'ai un tournage À Marne la coquette Depuis deux jours Là déjà Pour une nouvelle série Je vous en dis pas plus C'est un peu de la surprise Forcément Marne la coquette Ça me fait penser à l'humoriste 20-20 Et de son TEDxParis Que je vous mettrai dans la description Vous allez voir C'est super C'est 12 minutes Sur la relativité de la vie De la relativité de nos problèmes De nos relations vis-à-vis des gens Et qu'il faut arrêter de se prendre le chou Et de se faire chier Vous savez pas si demain Vous allez crever Si quelqu'un de votre famille va mourir Et j'espère pas J'espère vraiment pas ça Mais justement Donc vivez votre vie De façon à Quand vous allez vous coucher Le soir Vous vous dites Je vais passer une super journée Et on verra bien Ce qui se passe demain Mais on a qu'une vie On a qu'une vie Donc ça il faut pas l'oublier Ben grosse dédicace A tous les comédiens Qui m'ont servi de cobaye Donc tous ceux de Bonjour à la reprise Je vous fais des gros bisous Les cocos Je vous fais plutôt Des poignées de main viriles Toutes les recettes détaillées Vous les retrouvez sur Ma page Facebook Je vous invite à vous abonner A ma page Facebook A mon Instagram Qui sont dans les descriptions Dans la description Voilà En tout cas ce muffin C'est vraiment l'idéal Quand on fait du sport Qu'on est allergique au gluten Qu'on est intolérant au gluten Tous ceux qui sont allergiques A la cacahuète Aux arachides Je suis désolé Vous pouvez l'enlever Vous êtes pas obligé De mettre le beurre de cacahuète C'est juste que moi J'adore le combo Banane chocolat Beurre de cacahuète Je vous termine le topping En direct Devant vous Tout simplement Vous prenez un cure-dent Vous voyez ça a bien froidi Hop Au dessus de votre pain Et vous le piquez Tout simplement Et moi C'est super muffin De la mort Ils sont juste magnifiques C'est simple C'est bon C'est sain Bon écoutez Je vais vous laisser Moi je vous fais plein 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 de gros bisous N'hésitez pas dans les commentaires A dire Si vous avez essayé Si ça vous a plu Vous pouvez mélanger Vous pouvez mettre Du cranberry En plus Vous pouvez enlever Le beurre de cacahuète Pour les gens Qui sont allergiques N'hésitez pas non plus A modifier mes recettes La cuisine C'est le partage C'est l'échange J'en profite aussi Pour faire une petite dédicace A un youtuber Que j'aime beaucoup Parce que Depuis ce matin Enfin du moins Dans la nuit Il a passé la barre Des 1 million d'abonnés C'est Thibaut InShape Donc n'hésitez pas A aller voir ses vidéos Donc lui Il est muscu motivation Il parle de petites De meules Énormes Et sèches Et donc pour toi Thibaut Puisque la semaine prochaine Tu seras sur le salon Du fitness A Paris Je voulais t'offrir Un poster De la grande gagnante De l'année dernière Du salon de l'agriculture Parce que cette demoiselle Regarde moi Regardez moi Ses veines Énormes Et sèches Qu'elle a On les voit mieux Ici Avec toutes ses copines Regardez moi Ses veines Énormes Et sèches Thibaut J'espère que ça te fera plaisir Parce que honnêtement Je crois qu'elle te bat Félicitations à toi D'avoir un million d'abonnés Tu les mérites Continue les vidéos de motivation Ça fait vraiment plaisir Donc voilà Je garde le poster Et n'hésite pas A venir le chercher La semaine prochaine Quand t'es sur Paris Et n'oubliez pas Plus vous mettez d'amour Dans vos petits plats Meilleur ils sont N' 1300 Sous-titres par Jérémy